... Ces formations concernant le problème dont on a observé et convertir ces observations-là en modèles mathématiques. Je me souviens que vous faites passer à la mathématique. Tel un calcul fractionnaire, le professeur Abdon Atangana a fractionné une dizaine de futurs génies en mathématiques dans la ville de Kribi, au Cameroun, le 15 juin 2024. C'était à l'occasion d'une journée mémorable pour le tout premier prix de l'excellence en mathématiques Abdon Atangana. Ce spécialiste des mathématiques d'appliquée, Abdon Atangana rêve d'une Afrique qui domine les sciences et mène un combat pour décoloniser les mathématiques. Les prouesses intellectuelles de ces brillants mathématiciens camerounais n'ont pas manqué de stimuler le génie qui sommeille dans la jeunesse africaine, raison de sa présence inédite dans la capitale de l'océan. Selon Atangana, ce prix prouve sans l'ombre d'en doute que les Africains peuvent rester en Afrique, travailler dur, avancer et développer leur continent sans plus d'aide de l'Occident. Alors que les Africains ont aussi contribué et je me suis dit, avant de mourir, je vais tout faire pour que mon nom soit aussi associé à une formule mathématique. C'est pour cela que je ne travaillais pas pour passer, je ne travaillais pas pour avoir le diplôme, parce que c'est ça que les gens pensent que, bon il est docteur, docteur ça ne veut rien dire. C'est la connaissance, c'est la contribution. Et j'ai donc travaillé jour et nuit jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai commencé à découvrir les limitations de ce que ces gens de l'Europe ont fait. Par exemple la dérivée classique. La dérivée classique ne peut pas me permettre de modéliser par exemple la décomposition d'un écran humain, c'est-à-dire je commence avec la chair et je finis avec les eaux. Alors la dérivée que j'ai introduite est capable de faire ça. Donc à partir de là, quand on a introduit une dérivée, il y a un nombre de choses qu'il faut faire, par exemple les inéquations qu'il faut introduire, qu'il faut étudier. Nous avons aussi les équations différentielles, savoir si cette équation a une solution unique. Selon lui, l'une des grandes faiblesses est la manière dont les mathématiques sont enseignées au lycée, avec l'accent mis sur les formules plutôt que sur les applications. Il estime que les gouvernements africains devraient faire plus d'efforts dans la promotion des sciences technologiques, éducation et mathématiques pour changer l'avenir du continent. On a dit que c'était des mathématiques. Après quelques jours, ils ont constaté que mes conditions étaient claires. Donc je ne vous prépare que très haut, je dois être simple parce que je parle à mes petits frères. Les mathématiques, c'est la ration évocante. Vous ne pouvez pas être un bon chimiste si vous n'avez pas une bonne base en mathématiques. Abdon Atangana continue d'explorer de nouvelles frontières mathématiques avec une passion et une détermination sans borne. Un enthousiasme qui justifie à suffisance son soutien indéfectible. À ADM Vision Plus, entendez par là, à Wadon Melo. L'initiateur donc de cette grande première du prix de l'excellence en mathématiques du professeur Abdon Atangana. De rassembler les jeunes africains autour des sciences parce que nous savons qu'il n'y a que la science. Pour ne pas exagérer, il n'y a que la science. C'est bien qu'il y a bien d'autres choses, mais il n'y a que la science pour amener l'Afrique subsaharienne, l'Afrique même en général dans le développement durable tant attendu. Bien, alors, lorsque nous avons eu l'idée de créer la structure ADM Vision Plus, à la suite des discussions, parce que c'est, comme je l'ai dit tantôt, nous utilisons le nom du vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Alors, comprenez avec moi qu'on n'allait pas utiliser ce nom sans toutefois avoir visé celui qui a le nom. Donc, nous avons avisé le vice-président, le docteur Awadon Melo, pour utiliser son nom. Et il nous a dit, bon, si vous pensez que ADM Vision Plus doit être une structure panafricaine, allez-y donc à la conquête des reconnaissances juridiques de chaque pays d'Afrique. Alors, moi, personnellement, j'avais déjà fait le Cameroun de 2013 à 2017. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, je ne connais que le Cameroun comme pays étranger où j'avais vécu longuement. Une cérémonie qui a donc fait saluer la ville de Créby avec un soupçon de musique. Extrait de la Côte d'Ivoire